Il nous est arrivé de tuer ainsi plus de 500 sujets en 48 heures. On se retrouverait avec la législation actuelle, dans l'état des connaissances de cette époque-là, on ne saurait pas faire ce qu'ils font. Je veux dire, vous avez vu le nombre de lapins qui testent, à quel ils injectent, ici, mais vous seriez pendus, excommuniés, crucifiés sur la place publique, si vous faites un truc comme ça. On peut avoir cette volonté de s'en passer un jour, où je crois qu'il n'y a aucun scientifique qui aime l'expérimentation animale. Si on pouvait s'en passer, c'est clair que moi je signe à deux mains tout de suite. C'est surtout le problème de la mésinformation, le fait que la société, le grand public, n'a jamais qu'un seul son de cloche, je dirais, les anti-expérimentations animales, et on donne rarement l'occasion aux chercheurs de contrebalancer, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup qui osent aller les affronter. Des tritons, des grenouilles, des crapauds et des salamandres, c'est essentiellement ce que chasse Hector Lebrun dans les lacs de Louvain ou des Ardennes pour les ramener dans son laboratoire à Bruxelles. Hector Lebrun, c'est un biologiste namurois, devenu conservateur au musée des sciences naturelles en 1898. C'est un homme de science dont les archives sont conservées ici, à la bibliothèque de l'université de Namur. Un homme de science donc, qui a vécu un siècle de progrès exceptionnel dans la lutte contre les maladies. Hector Lebrun, c'est un contemporain de Louis Pasteur, de Jules Bordet, de Robert Koch, ces savants qui ont, on peut le dire, changé le monde. Ils sont de ceux qui ont contribué à comprendre le lien entre maladies infectieuses et microbes, et qui ont peu à peu endigué les épidémies de choléra et de tuberculose, éradiqué des maladies comme la variole ou la peste, et ce, en passant par l'expérimentation animale. Alors pourquoi, si on lui doit tant de victoires contre les agents infectieux, l'expérimentation animale a-t-elle si mauvaise presse ? Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux aujourd'hui, on va remonter à une époque à laquelle on disséquait les animaux morts ou vivants, sans aucune considération éthique. On va voir comment la législation a progressivement encadré la recherche scientifique, souvent pour le meilleur, mais les chercheurs le craignent, parfois pour le pire. Réalisé par Céline Raze et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. 1899. À la lueur de sa lanterne, Hector Lebrun chasse les salamandres. C'est la nuit. Les étangs du parc près de Louvain croassent et trahissent la présence de milliers de batraciens, particulièrement alertes en ce mois de juin, car ils n'ont qu'une seule chose en tête, se reproduire. C'est d'ailleurs ce phénomène-là qu'étudie le biologiste fraîchement proclamé docteur en sciences naturelles à l'Université de Louvain, la ponte et l'embryologie des batraciens. Cela fait quelques années qu'Hector Lebrun s'est engouffré dans une discipline scientifique naissante, « La cytologie, l'étude de la cellule », un domaine qui, en cette fin du XIXe siècle, est en train de révéler les plus grands secrets sur l'origine de la vie. Ah ! En voilà une. Hector Lebrun piège l'animal dans son filet. Il va répéter ce geste des centaines de fois, car il a besoin d'un nombre considérable de salamandres pour, dit-il, faire une hécatombe de femelles continuelles pendant deux jours et deux nuits. On l'écoute. Nous faisons provision la plus abondante possible d'individus accouplés. Plusieurs centaines de couples. Nous les installons au laboratoire dans un grand nombre d'aquariums. Puis, nous procédons nous-mêmes au sacrifice, de quart d'heure en quart d'heure. Nous prenons donc à peine le temps de disséquer l'animal, d'enlever l'ovaire et de le fixer. Inutile de dire que pour procéder ainsi, sans interruption, il faut avoir au préalable disposé un nombre suffisant de cristallisoires, bouteilles, etc. Nous nous sommes plusieurs fois astreints à cette besogne, pendant un jour et une nuit, sans discontinuer. Quand on s'aperçoit que l'un ou l'autre couple commence à pondre, on le sacrifie de suite. Plus loin dans le texte, publié dans la prestigieuse revue La Cellule, Hector Lebrun parle de massacres et de tueries aveugles. Aucun scientifique n'écrirait ça aujourd'hui. C'est sûr, les pratiques ont changé. Entre-temps, l'éthique est née. En détour par l'histoire de l'expérimentation animale et humaine, peut nous rappeler la longueur du chemin parcouru. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? Depuis toujours, l'homme cherche à percer le mystère de la vie, de son corps vivant, respirant, toussant, saignant. Dès l'Antiquité, les sources attestent de dissections faites sur des animaux vivants, non anesthésiés. C'est ce qu'on appelle la vivisection. Ce n'est pas de l'expérimentation animale à proprement parler. On est avant cela. On est au début de l'anatomie et de la découverte des mécanismes vitaux. Julie Lallois, professeure au département de pharmacie de l'Université de Namur. Pour moi, ils utilisaient plus les animaux, comme on faisait plus de la vivisection sur les animaux, donc de travailler vraiment sur les animaux vivants. Pour tout ce qui est comprendre les mécanismes et comment l'organisme fonctionne, c'était plus facile sur un animal que de disséquer les corps une fois que les personnes sont mortes. On n'a plus le fonctionnement du cœur, le fonctionnement des reins, du foie, etc. Donc je dirais qu'ils s'en servaient plus comme modèle mécanistique pour comprendre vraiment comment ça se passe. Simplement, même pour la digestion, quand on demande même à des adultes de le dessiner, souvent c'est un tuyau tout droit. Alors qu'il y a plein d'autres phénomènes complexes, et ça, on ne sait pas le voir sur l'homme quand il est mort. Des philosophes, comme Démocrite et Hippocrate, par exemple, sont également des médecins qui pratiquent des dissections anatomiques sur les animaux. Au siècle d'après, Aristote, aussi appelé le père de la biologie, disséquait essentiellement des singes et des porcs dont les organismes sont les plus proches de l'homme. Mais au IIIe siècle avant notre ère, avec l'école médicale d'Alexandrie, les dissections ne concernent plus seulement les animaux. Des cadavres humains sont également ouverts, et il n'est pas impossible, mais tous les historiens ne s'accordent pas, que la vivisection ait été pratiquée sur des criminels condamnés à mort. Que des hommes vivants, donc, aient été ouverts pour les besoins de la science, notamment par Hérophile, en célèbre médecin grec. Dès l'Antiquité romaine, il ne sera en tout cas plus question de porter atteinte au corps de l'homme, mort ou vivant. Galien, connu pour être le médecin des gladiateurs, organisait ses démonstrations anatomiques sur des singes, par exemple. Il démontrera que les artères contiennent du sang et non de l'air. Les dissections surhumains seront encore interdites par l'Église, globalement jusqu'à la fin du Moyen Âge. C'est au XVe siècle, au sein de l'école de Salerne, puis des universités de Padoue et de Paris que les démonstrations anatomiques sur des cadavres humains reprennent. Elles étaient organisées en plein air, puis progressivement dans des amphithéâtres d'anatomie, spécialement aménagés pour cet enseignement, avec une table centrale et des gradins. Des anatomistes réputés publient alors des livres illustrés de planches anatomiques qui relèvent de l'art véritable. Parmi eux, Léonard de Vinci, évidemment, mais aussi André Vézal, en savant bien de chez nous, né à Bruxelles en 1514. C'est en Italie, et à Padoue justement, qu'il est promu docteur en médecine et se voit confier les chaires de chirurgie et d'anatomie de l'université. Il y organisera des dissections humaines durant lesquelles une attention toute particulière était accordée au système veineux, artériel et nerveux. Les observations qu'il fait lors de ses cours sont consignées dans des écrits précieux, notamment dans son ouvrage « Des humani corporis fabrica libris septem » dont on a ici, à la bibliothèque universitaire de Namur, une reproduction de l'édition de 1543. La première partie, ça a l'air d'être plus sur la compréhension des os, d'après l'anatomie humaine. Donc ils ont dessiné les différents os du corps humain, ce qui a l'air d'être des explications, mais je ne comprends pas le latin. Est-ce que c'est fidèle à... Très fidèle, c'est impressionnant. Il y a vraiment l'insertion des tendons au niveau des doigts. Oui, il savait vraiment bien dessiner. C'est fidèle à la réalité. L'étude du corps humain, en tout cas les os, les muscles, reste similaire de l'époque à maintenant. Ensuite, au XVIIe siècle, apparaît le microscope. Il permet de mettre l'œil sur ce qui était jusque-là invisible. Alors les scientifiques s'intéressent non plus seulement au corps, mais à ce qui le rend malade. Et plus la technique se perfectionne, plus la science progresse. Mais on dissèque toujours des animaux, avec détachement, car la philosophie cartésienne refuse d'admettre une quelconque souffrance animale. Éric Muraille, biologiste et immunologiste, chargé de cours à l'UNAMUR. C'est à l'époque où on considérait encore que certains animaux étaient des machines, et qu'il y a l'époque, je dirais, horloger à la descarte, où en gros, on pouvait disséquer un chien vivant au milieu de l'académie. Et s'il y criait, c'était comme un grincement d'horloge. C'était un réflexe, et ça ne témoignait pas du fait qu'il avait des émotions. Au XVIIIe siècle, c'est l'anatomie comparée qui a la cote, avec des savants comme Georges Buffon ou Georges Cuvier, dont les synthèses encyclopédiques sont aussi disponibles à la BUMP. C'est remarquable. Et alors c'est remarquable non seulement parce que c'est beau, mais surtout c'est précis. Et on arrive enfin au XIXe siècle, celui d'Hector Lebrun, celui qui marque un véritable tournant en matière d'expérimentation animale. C'est à ce moment, on l'a dit, que les plus grands progrès sont engrangés dans le champ du vivant. La biologie est en plein essor, notamment sous l'impulsion de deux médecins français, François Magendie et son élève Claude Bernard. Avec eux, l'expérimentation animale moderne apparaît. Il n'est plus seulement question d'observer et de comprendre. Désormais, on veut tester et guérir. En ce sens-là, c'est moderne. En revanche, la méthode, elle, reste antique. Claude Bernard réalise toujours ses expériences sur des animaux vivants, sans anesthésie. Dans son ouvrage « Introduction à la médecine expérimentale » qu'on peut lire à la BUMP, il écrit « Il faut nécessairement, après avoir disséqué sur le mort, disséqué sur le vif pour mettre à découvert et voir fonctionner les parties intérieures ou cachées de l'organisme. Sans ce mode d'investigation, il n'y a pas de physiologie ni de médecine scientifique possible. Pour apprendre comment l'homme et les animaux vivent, il est indispensable d'en voir mourir un grand nombre parce que les mécanismes de la vie ne peuvent se dévoiler et se prouver que par la connaissance des mécanismes de la mort. Dans une logique utilitariste, Claude Bernard et la majorité des scientifiques de son temps conçoivent l'animal comme, dit-il, une machine vivante sur laquelle l'homme, écrit-il encore, a des droits d'une manière entière et absolue. L'anatomiste ne sent pas qu'il est dans un charnier horrible. Sous l'influence d'une incidence scientifique, il poursuit avec délice un filet nerveux dans les chairs puantes et livides qui seraient pour tout autre homme un objet de dégoût et d'horreur. Claude Bernard travaille essentiellement sur des chiens avec une cruauté qui suscite les premières levées de boucliers contre l'expérimentation animale. Sa femme et ses filles comptent parmi les premières militantes actives de la cause animale. Elles ont fondé des asiles pour recueillir les chiens souffrant au terme de ces expériences. Robert Wattio, professeur émérite de biochimie à l'UNAMUR. Évidemment, ça devait être dur d'imaginer que l'anesthésie n'existait pas, pratiquement pas. Donc, toutes ces expériences remarquables, c'était sur l'animal vivant, non l'anesthésie. Alors, il y a eu un fort courant. D'ailleurs, sa femme et ses filles se sont détournés de lui. Ils avaient pris le parti de l'animal, si vous voulez. Mais la fronde est confidentielle. Elle ne freine nullement les scientifiques qui continuent à expérimenter sur les animaux. Des chiens, des poules, des moutons. Xavier Debolle, professeur de biologie à l'Université de Namur, commente ici un ouvrage de Joseph Denis conservé à la bibliothèque de l'université. Joseph Denis étant des fondateurs à Louvain de l'enseignement de la bactériologie. Il a longtemps travaillé sur la tuberculose. D'abord, ce qui est fantastique, c'est qu'ils analysent toute une série d'animaux, pas seulement les chiens, ils ont des expériences sur les chèvres, sur les génisses. Donc là, deux réflexions. La première, c'est qu'ils font des expériences sur des très gros animaux. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est devenu très rare. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur la souris de laboratoire. La souris de laboratoire, c'est un animal de petite taille qui se reproduit facilement, sur lequel on peut faire de la génétique. On peut créer des souris mutantes qui ont perdu ce perdant. par exemple, certains composants du système immunitaire. C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut étudier quel segment de la réponse immune est requis ou pas pour répondre à un pathogène. À l'époque, ce n'était pas possible, évidemment. Et en plus, ils travaillent sur des animaux d'une taille gigantesque, une génisse, se rendent compte. C'est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, en termes de biosécurité, aujourd'hui, c'est devenu impossible, pratiquement impossible de faire ces manipulations. C'est sûr, les modèles animaux ont changé. Aujourd'hui, la souris représente 70% des animaux utilisés dans la recherche. Ensemble, les chats, les chiens et les primates ne totalisent plus que 0,3% des animaux utilisés. À l'époque de Pasteur, les animaux, c'était dans les fournitures de labos. Éric Muraille, immunologiste. On allait au marché acheter à des chiens ou à des éleveurs et ainsi de suite. Les animaux de compagnie étaient des biens pour la majorité des gens. Et donc, on l'achetait et après, on faisait ce qu'on voulait. Pour réaliser maintenant des études sur animaux, tout est bien réglementé. Julie Lalloy, professeure de pharmacie. On ne peut plus aller collecter des batraciens comme on veut, comme ça, en prendre 100, 200 et les euthanasier juste pour voir où ça en est. Fini donc les chasses d'Hector Lebrun dans les lacs et les marais. En réalité, à l'époque de ce scientifique, fin 19e, début 20e siècle, il n'existait aucune législation pour encadrer l'expérimentation animale ni même humaine. Le scientifique est libre de ses choix et pour peu qu'il le veuille, il peut s'arroger d'énormes droits. Ainsi, Claude Bernard raconte-t-il qu'en 1860, un spécialiste des parasites a fait avaler à une femme condamnée à mort les larves de verres intestinaux sans qu'elle le sût pour voir après sa mort si les verres s'étaient développés dans ses intestins. Bref, conclut-il, on peut expérimenter sur l'homme. Seule la question des limites reste à définir. Et cette limite, elle ne semble pas impliquer le consentement du patient. Rouvrons avec Xavier Debolle l'ouvrage du bactériologiste Joseph Denis qui cherche des traitements contre la tuberculose. Ah oui, quelque chose qui m'a frappé dans le bouquin aussi, c'est que aujourd'hui, faire ce qu'il fait dans le bouquin là, en termes de consentement du patient, etc., ce serait quelque chose de vraiment compliqué à faire. C'est-à-dire ? Parce qu'on n'a aucune trace dans le bouquin de consentement du patient. Le patient arrive, on lui propose un traitement et le traitement risque de le mettre dans un état de santé plus délétère que ce qu'il avait au début. Donc il y a un risque pour sa santé une fois qu'on lui administre son bouillon filtré. La plupart des données qui sont rapportées là, c'est de l'exploitation sur l'homme. Continuons avec la tuberculose car elle se présente comme en cas d'école de l'expérimentation sur l'homme. En 1931, à Lubeck en Allemagne, a lieu un grand procès de médecin. Ils ont injecté le vaccin contre la tuberculose à 244 nouveaux-nés, le plus souvent avec l'accord écrit des parents. 76 bébés meurent dans les semaines qui suivent, tandis que beaucoup d'autres sont malades. Eh bien, à ces médecins, le tribunal reprochera de ne pas avoir, au préalable, testé les vaccins sur des animaux, donnant ainsi à leur campagne de vaccination des allures d'expérimentation humaine. Le procès fait date. On entrevoit qu'une règle est en train de s'installer. Les traitements médicaux doivent toujours être testés sur les animaux avant d'être proposés à l'homme. Mais il faut encore attendre près de deux décennies pour qu'une première loi le dise officiellement. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la découverte des atrocités de l'expérimentation nazie dans les camps de concentration débouche sur le code de Nuremberg. On est en 1949. Ce code stipule dans son article 3 que les fondements d'une expérimentation chez l'homme doivent s'appouiller sur les résultats d'expériences antérieures effectuées sur l'animal. On y est. L'expérimentation animale est considérée comme nécessaire, préambule indispensable à toute ambition expérimentale chez l'homme, ce que l'on appelle aujourd'hui les essais cliniques. Et pourtant, parallèlement, l'opposition à l'usage des animaux dans les domaines scientifiques, pharmaceutiques et cosmétiques grandit. C'est que la deuxième moitié du XXe siècle redéfinit le rôle animal au sein des sociétés occidentales, comme l'explique Éric Muraille. Il y a déjà une montée je dirais de la fibre pro-animaux indépendamment du rejet de l'expérimentation animale qui est liée aussi à toute une série d'évolutions culturelles. Par exemple, c'est clair que durant la première moitié du XXe siècle, les gens étaient beaucoup plus en contact avec les animaux de ferme. Ils avaient beaucoup plus l'habitude de voir tuer des poulets, des cochons et ainsi de suite. Il y a eu finalement une mise à distance de l'animal chez la plupart des individus qui ne voient plus la viande que sous emballage plastique et qui ne l'associent plus quelque part à l'animal. D'ailleurs, dans les années 70, se développe l'antispécisme, une idéologie portée par Peter Singer qui refuse de hiérarchiser les espèces, en particulier de postuler la supériorité de l'être humain sur les animaux. A partir de là et jusqu'à aujourd'hui, la relation entre l'homme et l'animal ne cessera de se resserrer au point, pour certains, de favoriser une humanisation de l'animal. Le cheval parle ! Le cheval parle ! J'ai un cheval qui parle ! Peter Singer, en fait, cherchait des critères pour définir la sphère morale chez l'humain. Et il voulait des critères qui englobent tous les humains. Par exemple, les handicapés ou autres. Et donc, quand on réfléchit comme ça, on ne peut pas prendre par exemple l'intelligence pour dire qu'un humain est intelligent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, il y a des gens qui ont des maladies, qui font pareil à des légumes. Et donc, il voulait des critères qui soient inclusifs, qui englobent tout. Et donc, le seul critère qu'il a trouvé, qui englobait tout le monde, c'était la sensation. Donc, le fait de ressentir la douleur, d'être... Il n'est pas parti de l'idée je veux protéger les animaux, il est parti de l'idée je veux quelque chose, un critère qui protège tous les humains et qui font que tous les humains... Parce que bon, on est dans les années 60-70, c'est encore quelqu'un de la génération qui a connu, en tout cas, qui a beaucoup entendu parler des horreurs du nazisme et ainsi de suite. Et donc, il voulait un critère englobant l'ensemble de l'humanité. Pour lui, la sensibilité à la douleur, c'était le seul critère qui pouvait être pris en considération. Et donc, là-dessus, il a dit oui, mais les animaux sont aussi sensibles à la douleur, il y a des évidences scientifiques et donc l'animal doit entrer dedans. Peter Singer reste cependant dans une logique utilitariste. Autrement dit, on peut toujours utiliser l'animal mais il faut s'interroger sur les conséquences pour l'animal et pour l'homme. C'est une sorte de balance coût-bénéfice. Dans ce contexte, une première directive européenne apparaît en 1986 pour encadrer les expériences animales. Elle est immédiatement transposée dans le droit national. Dorénavant, les chercheurs doivent remplir des dossiers éthiques avant d'entamer une quelconque recherche mobilisant en animal. L'idée était principalement de codifier les pratiques qui étaient permises et celles qui n'étaient pas permises. Donc, le principe, c'était de soumettre ce qu'on appelait des protocoles éthiques à une commission éthique qui pouvait avoir différentes formes avec différentes compositions d'experts en fonction des endroits. Mais le principe est le même. C'était juste de dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais on ne se souciait pas, je dirais, de la pertinence des expériences ou de leurs objectifs. Le but était simplement de dire voilà tel type de pratiques. Et par exemple, qu'est-ce qui est interdit ? Mais par exemple, ce qui déjà dans les années 70 et autres n'était plus permis, c'était par exemple de faire des expériences de vivisection sur un animal qui n'était pas anesthésié. La deuxième grande étape est passée en 2010 avec une nouvelle directive européenne transposée dans notre droit national en 2013. Dès ce moment, tout projet de recherche utilisant le modèle animal est soumis à un comité d'éthique chargé d'évaluer et d'autoriser la recherche. Globalement, c'est pour en mieux. Le principe des 3 R est rigoureusement appliqué. 3 R pour réduction, raffinement, remplacement. Il s'agit de 1. Réduire, donc limiter autant que possible le nombre d'animaux utilisés dans les expériences. 2. Raffiner, donc assurer aux animaux une qualité de vie optimale. Et 3. Remplacer, donc utiliser autant que possible des méthodes substitutives comme les études in vitro sur des cellules ou des tissus et des modèles informatiques. Tout cela, les chercheurs le font et de bon cœur, explique Xavier Debolle. Et aussi, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est cultiver des cellules humaines ou animales et donc on peut éviter l'expérimentation animale autant que possible. C'est ce qu'on fait. Autant que possible, on travaille sur des cellules en culture, mais à un moment... Mais avec cette législation, on passe aussi d'un encadrement des pratiques à une mise en question permanente de l'intérêt des projets de recherche. Il faut quand même dire que cette vision où on juge ce qu'on attend de la recherche pose quand même beaucoup de problèmes, notamment en recherche fondamentale. Pour une recherche appliquée où on a un objectif bien précis, il n'y a pas de problème. C'est facile, je dirais, d'essayer de mesurer ce qu'on attend de la technique. Mais pour une recherche qui est exploratoire, dont les buts finalement changent et qui dépendent de manière un peu aléatoire des découvertes, ça pose problème parce qu'on est dans une logique où les comités éthiques attendent un descriptif précis de ce qui va être fait sur une période, alors que dans la pratique expérimentale en recherche fondamentale, après six mois, les objectifs peuvent changer en fonction des découvertes qu'on fait. Mais surtout, dès 2010, la directive européenne fixe comme objectif ultime de se passer à terme de l'expérimentation animale. Bonne élève, la région Wallonne a voulu réaffirmer cet objectif en présentant deux décrets en 2017 et 2019 avec l'intention d'arrêter complètement les expériences sur animaux en région Wallonne. Oui, parce que complètement les interdire, ça ne va pas être possible. Julie Lalois, professeure au département de pharmacie. En région Wallonne, ils essayent de promouvoir la recherche, les chercheurs universitaires, tant au niveau privé qu'au niveau public. S'ils gèlent l'expérimentation animale, ils vont gérer tout un pan de la recherche et certains domaines dans lesquels on est reconnu et on est très bon. On a vu le développement du vaccin contre la malaria, c'est passé par de l'expérimentation animale. S'ils gèlent ça, on n'aura plus des découvertes comme ça ici en Belgique. En tout cas, par exemple, un argument pour ne pas interdire l'expérimentation animale pour des raisons éthiques, ça veut dire, OK, l'expérimentation animale, tant qu'elle est faite dans nos pays, on a un droit de regard dessus, on peut définir des normes. Si on l'interdit, elle continuera à être faite, parce que ça, j'ai un million d'arguments pour dire qu'elle est indispensable en biologie, et donc simplement, elle sera faite ailleurs et c'est déjà, par exemple, ce que font la plupart des entreprises privées. Bras de fer, donc. D'un côté, les scientifiques. De l'autre, le politique. Mais pourquoi la région wallonne et l'Europe veulent-elles rompre avec l'expérimentation animale ? Parce qu'il y a une véritable demande des citoyens européens qui se font entendre à coups de pétitions. Ils sont surtout mal informés, je pense. Alors, dire qu'ils ont raison, dire qu'ils ont tort, on a chacun notre point de vue personnel par rapport à l'expérimentation. Eux, ils sont absolument contre et ne se rendent pas compte toujours de l'utilité que ça. C'est que les mouvements de défense de la cause animale multiplient les actions chocs. Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo de Gaïa à la VUB en 2016, dans laquelle une militante infiltrée dans les laboratoires de l'université flamande dénonçaient le traitement des animaux de laboratoire. Ces attaques sont visuelles, percutantes. Elles jettent durablement le discrédit sur la communauté scientifique. Les images collent à la rétine, les propos résonnent et le public n'entend plus les résultats de l'enquête qui relèvent quelques négligences administratives, certes, mais aucune violation de la législation sur l'expérimentation animale. Autrement dit, la communication des activistes est si bruyante qu'elle étouffe celle des scientifiques. Roxane Devray, docteure en médecine vétérinaire et logisticienne de recherche à l'UNAMUR. Le problème avec la recherche animale, c'est que nous, on est des chercheurs, on n'a pas de fonds qui nous permettent d'aller faire une espèce de publicité pour la recherche, pour ce qu'on fait. Tandis que tous les activistes, ils reçoivent de l'argent, ils vont dans les écoles, ils envoient du personnel. Les dénonciations des activistes sont aussi truffées de caricatures, focalisées par exemple sur une vivisection qui ne se pratique quasiment plus. Elles misent beaucoup sur le profil du savant fou, dépourvu de toute considération pour les animaux. Je t'en prie. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. La préoccupation principale du chercheur, c'est le bien-être animal. Parce que ça aussi, si l'animal n'est pas, en termes de bien-être, n'est pas bien, les données scientifiques qu'on va récolter ne seront pas bonnes. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des bonnes données scientifiques. C'est ce que j'essaie de dire aux étudiants, c'est qu'il y a la réflexion éthique et puis il y a la réflexion pratique. Éric Muraille. Il y a la réflexion pratique qui garantit déjà le bien-être animal parce qu'on sait, ça, il y a une littérature phénoménale sur le sujet, qu'un animal stressé, simplement stressé, va avoir une réponse qui va être différente à toute une série de stimuli. Un animal en mauvaise santé, c'est encore pire. Et donc quelque part, simplement professionnellement parlant, si on veut avoir des expériences correctes qui vont être reproduites par d'autres et pas infirmées, il faut travailler avec des animaux qui sont en bonne santé, qui ne sont pas stressés au sens large. Donc, si on ne fait pas ça, c'est de la mauvaise science. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous ne risquez pas la camisole, vous. Aujourd'hui, les campagnes anti-expérimentation animale ne jouent plus seulement sur le terrain de l'émotion, comme à la grande période de Brigitte Bardot. Elles investissent le terrain scientifique. Elles font croire qu'il y a polémique entre les chercheurs et elles avancent des arguments de deux ordres. Premièrement, le modèle animal serait non-relevant pour l'homme. Deuxièmement, les modèles alternatifs permettraient de se passer des animaux. Nous avons face à nous une réglementation en faillite. Une réglementation qui également présuppose que tester sur deux espèces, un rongeur et un non-rongeur, avant de passer aux essais cliniques chez l'homme, c'est tout à fait acceptable, scientifiquement rigoureux. Mais ce n'est pas le cas du tout. Donc nous sommes bloqués aujourd'hui et il faut absolument sortir de ce paradigme que le modèle animal est prédictif pour l'homme. On écoute ici André Ménache, directeur Antidote Europe, une des principales organisations de lutte contre l'expérimentation. Si vous voulez, l'animal est capable de prédire l'effet chez l'homme trois fois sur dix. Il va vous donner la bonne réponse. En jouant pile ou face, j'ai un meilleur résultat, j'ai 50% de succès. Donc ce n'est vraiment pas une façon performante de tester des médicaments. C'est un argument qui est tout à fait vrai. Eric Muraille, immunologiste. Si on change de lignée de souris, si on change de modèle animal en général, on peut avoir des résultats différents. La manière de répondre à ça, ce n'est pas de faire moins d'expérimentation animale, c'est d'en faire plus sur différents modèles. Historiquement, les apports de l'expérimentation animale sont incontestables. Vaccination, grève de tissu, fécondation in vitro, thérapie contre le cancer, le diabète, les allergies, toutes ces technologies médicales sont issues d'expérimentations menées sur des modèles animaux différents. Chaque modèle a ses spécificités par rapport à ce qu'on veut étudier. Julie Lalloy, professeure au département de pharmacie. Par exemple, si vous êtes sur le modèle, sur le système cardiovasculaire, donc vous étudiez le corps, les vaisseaux sanguins, le meilleur modèle, ça reste les cochons, puisqu'ils ont un système cardiovasculaire qui est assez proche du nôtre. Les poissons, c'est plutôt pour tout ce qui est système neuronal. C'est pour travailler plutôt sur les nerfs. Sur l'environnement. Sur l'environnement, puisque maintenant, on est dans une... En fait, les modèles suivent aussi les mouvements. C'est-à-dire qu'ici, d'aller vers ce qui se passe, la pollution, etc. Et donc là, le meilleur modèle, ça reste les poissons, les batraciens, puisque c'est eux qui sont directement en contact avec tous les polluants que l'on rejette. Et puis les rongeurs, rats et souris, restent des très bons modèles, puisqu'ils sont plus faciles à modifier si on veut étudier certains gènes. Puisque maintenant, on est plus dans la médecine à façon, la médecine personnalisée, il faut pouvoir travailler sur des points très spécifiques. Et pour ça, les rats et les souris sont des modèles plus efficaces, en tout cas, plus faciles. à manipuler. De fait, plus de 1300 maladies humaines disposent d'un modèle expérimental chez la souris. En exemple concret, emprunté à Éric Muraille, est celui de l'asthme. Si un traitement existe aujourd'hui, améliorant significativement l'état des patients asthmatiques, c'est parce que les scientifiques ont travaillé sur des souris. Des souris rendues génétiquement déficientes pour le gène codant pour l'interleukine 5, une protéine dont le rôle dans l'asthme a ainsi pu être identifié. La marche inexorable du temps, l'adjudant, il faut vivre avec son sac. L'existence de modèles alternatifs est le deuxième argument de poids brandi par les défenseurs de la cause animale. On l'entend ici, dans une vidéo de Gaïa à destination des enfants. Contrairement à l'expérimentation animale, les méthodes de recherche modernes qui utilisent des cultures de cellules humaines ou des micropuces donnent des résultats importants pour l'humanité. Le progrès de la médecine est une chose importante, mais les expérimentations sur les animaux ne sont pas la bonne méthode. Le hic, c'est que si des modèles alternatifs comme les organoïdes existent et sont utilisés en priorité par les chercheurs, ils ne permettent pas à eux seuls de modéliser toute la complexité du vivant. Il y a toute une série d'approches médicales qui nécessitent l'expérimentation animale et la plus emblématique, c'est la vaccination. Il n'y a aucun vaccin au monde qui a été développé sans recours à l'expérimentation animale. On ne peut pas, par exemple, tester un vaccin in vitro. C'est impossible de vacciner un amas cellulaire ni une cellule. Un système immunitaire, tu ne peux pas le reproduire in vitro. Donc tu ne peux pas tester l'impact sur le système immunitaire d'une substance in vitro sur un organoïde ou une lignée cellulaire. Il y a une multitude de choses qu'on ne peut pas tester in vitro. D'accord. Mais est-ce qu'il y a consensus au sein du milieu scientifique ? Quand je dis qu'il y a consensus, il y a un très large consensus au niveau des académies de médecine et de science. Il y a un très large consensus au niveau de la plupart des organisations internationales. Elles ont toutes pris position sur l'expérimentation animale en disant qu'elle était indispensable à la fois en biomédecine et en recherche fondamentale en tant que telle. Mais on va quand même trouver un grand nombre d'organisations qui rassemblent ce qu'on appelle des chercheurs indépendants qui maintenant se sont mobilisés contre l'expérimentation animale. Et ça, on le retrouve dans tous les pays. Donc en Belgique, vous avez Stop Animal Expérimentation. En France, vous avez notamment Antidote Europe. Maintenant, dans tous les cas, même si ce sont des experts, souvent ce sont des experts qui n'ont pas véritablement d'expertise dans l'expérimentation animale. On y retrouve par exemple beaucoup de pharmaciens, d'ingénieurs, en fait des formations qui ne nécessitent pas l'expérimentation animale. On va retrouver des médecins aussi, ce qui pose beaucoup de problèmes parce que les médecins sont les gens auxquels souvent le public fait le plus confiance, mais ce sont des gens qui en fait n'ont jamais ou très rarement recours à l'expérimentation animale. En septembre 2021, l'Europe a réaffirmé sa position en votant à une quasi-unanimité une résolution en faveur de mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, dans l'enseignement et même pour les tests réglementaires. Je suppose que vous ne vous rendez pas compte que pendant que nous bavardons si agréablement, une décision est en train d'être prise. Aujourd'hui, c'en est fini des épidémies de typhus, de peste et de tuberculose. En commençant cette recherche, il me parut loin le siècle d'Hector Lebrun, malmené par cette flambée épidémique de choléra. Et puis, il y a eu la Covid-19, les confinements, le vaccin, le rappel que la science a encore des tas de découvertes à réaliser et la rencontre avec des chercheurs inquiets de ne plus avoir les moyens de faire leur métier en Belgique. La délocalisation de ces expériences-là a déjà commencé depuis une vingtaine d'années. Et donc, si on pousse le bouchon, c'est clairement une chose qui va arriver. Pas forcément pour les universités parce qu'elles ne seront pas les moyens de délocaliser et de faire ça. Mais par contre, pour les entreprises privées, elles délocalisent. ça dessert dans les deux. Donc, on résume. Des grenouilles, des salamandres, des chiens, des lapins, des génisses, des humains. Les savants ont tout ouvert pour voir comment ça se passait là-dedans. Il y a eu des siècles plus entreprenants que d'autres, mais c'est au XIXe, véritablement, que l'exploration de l'anatomie animale cède à la place à l'expérimentation animale. Avec deux conséquences, l'accumulation de progrès dans le champ des sciences du vivant et le développement d'une éthique qui, si elle n'a jamais totalement été absente, s'est progressivement aiguisée et socialement organisée. Le mouvement anti-expérimentation s'est fortifié au fur et à mesure que les législations européennes et nationales sont venues encadrer les pratiques des scientifiques et il est évident que le renforcement de l'an, le mouvement de défense de la cause animale, provoque le durcissement de l'autre, le cadre législatif. Aujourd'hui, les chercheurs craignent le décalage entre le discours politique, l'objectif d'une suppression totale de l'expérimentation animale, et la réalité de terrain où les modèles alternatifs ne permettent pas encore d'assurer l'avenir de la recherche biomédicale. Pour eux, la fin de l'expérimentation animale est moralement souhaitable, mais pour l'or, scientifiquement impraticable. Reste qu'il est loin et paraît presque improbable le temps où Hector Lebrun chassait seul la nuit les 200 crapauds qu'il allait sacrifier le jour. Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raze et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Avec la participation de Raphaël Vollon, Éric Bernagou et Alexandre Hollemann. Avec des extraits des films Retour vers le futur de Robert Zemeckis, de Harry Potter et le prisonnier d'Ascabon d'Alfonso Cuarón, de Fantomas contre Scott Lanyard et de Fantomas se déchaîne d'André Hunebel, du Gendarme et les gendarmettes de Jean Géraud et de Docteur Folamour de Stanley Kubrick.